maria carré et sa fille monroe chante en live le talent de la pré-adolescente dévoilé en vidéo maria carré n'a pas manqué d'émouvoir son public à toronto le 9 décembre dernier alors qu'elle se produisait sur scène dans le cadre de son spectacle mary christmas to aller à toronto la star de 52 ans a chanté et way in a mangé en duo avec sa fille monroe 11 ans née avec son frère jumeau morocan de sa romance avec le rappeur nick canon qu'il a refait sa vie depuis avec ses campagnes bret rossi et les spectateurs ont été surpris de voir que la pré-adolescente chante déjà très bien malgré son jeune âge et qu'elle est bien parti pour suivre les traces de sa mère c'est ma petite fille ici le jour de l'accouchement il y a 11 ans a été le plus beau cadeau de tous les temps c'est notre premier duo a déclaré la diva américaine sublime ce soir là dans une robe de princesse tout comme sa fille style au diva place hall d a1 et a1 8 300 px minimum et 250 px at media screen and minimum 8 990 px diva à place hall d a1 et a1 8 620 px minimum et 350 px style ce concert était le premier des quatre représentations spéciales noël de maria carré elle a depuis jouer une deuxième fois à toronto dimanche dernier elle chantera ce soir à l'emblématique madison square garden de new york avant d'y remettre les pieds vendredi prochain pour rappel la chanteuse originaire de huntington dans l'état de new york est très souvent associée à noël la raison elle est l'auteur de l'une des chansons de noël les plus populaires de tous les temps à savoir les want for christmas you un air que l'on a tous déjà chantonné au moins une fois et c'est normal car ce single a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 1994 c'est un tube qui lui a également causé des ennuis puisque en juin dernier tmz affirmait qu'un artiste de country prénommé andy stone l'accusait de plagiat pour cette chanson poursuivie en justice et accusé de violation des droits d'auteur elle était invité à régler 20 millions de dollars de dommages et intérêts la vie d'artiste n'est pas simple que cela en a l'air